qui, face à une responsabilité écrasante, celle de décider ce qui doit être su, ce qui, au contraire, peut-être ignorer, avait décidé d'en parler, avait poussé la société civile, les gouvernants, les confrères, à intervenir pour empêcher que ce soit le cas. Et milliers d'autres n'ont pas cette chance. Et c'est pour eux qu'aujourd'hui, il faut prendre la parole et utiliser cet espace que l'on veut. Les circonstances dans lesquelles j'ai été enlevé, puisqu'il ne s'agissait pas d'une arrestation, puisqu'aucun mandat ne m'a été donné, puisqu'aucun procureur ni juge n'est intervenu, puisqu'aucun de mes droits n'a été respecté, puisque mon intégrité physique a été atteinte, ne sont qu'un symptôme, un exemple, de ce à quoi sont exposées les populations, non seulement du Sénégal et de la Mauritanie, mais d'une grande partie de la sous-région. Encore une fois, ce sont des régimes que nous soutenons, parce que nous avons peur du terrorisme, parce que nous avons peur des vagues migratoires, et parce que nous ne vivons qu'à travers cette peur. Ce qui nécessairement suscite la révolte chez les millions de citoyens de ces pays qui se sont déconsidérés par ce traitement, souvent discriminatoire, insultant et rabaissant, qui consiste à n'en faire que des sasses de protection à l'égard notamment du continent européen. J'ai pu m'en sortir, grâce à la mobilisation d'un certain nombre de personnes qui se reconnaîtront et qui savent ce que je devrais avoir. Dans le soutien public ou privé, M'oblige et m'obligeras, notamment dans l'exercice de mes fonctions en tant qu'avocat, je pense évidemment au Parlement de Paris, qui a été exemplaire et qui a eu un rôle cardinal aux côtés d'autres comme le syndicat des locales pensées, dans ma libération, les mots de ma bâtonnière qui résonnaient et étaient relayés jusque au sein de la prison de Rebos et qui me sont parvenus dans ce cadre-là, et qui ont probablement été aux côtés des efforts d'un certain nombre de gouvernements, dont le gouvernement insigneux, dont je salue l'engagement, mais aussi le gouvernement portugais. Et peut-être, peut-être même du gouvernement français ont permis de régler cette situation. Mais d'autres personnes sont en prison encore et donc certaines du bon fait, que ce soit un prétexte ou une vérité. Je sais la responsabilité que j'ai dans la situation d'un certain nombre de Sénégal. Je sais la responsabilité que j'ai prise en prenant le risque de me rendre au Sénégal de façon légale, contrairement à cette édition, pour défendre un client en tant qu'avocat. Et je sais que les conséquences que ça pouvait avoir sur un certain nombre d'individus, mais je sais aussi le risque que je prenais en faisant ce geste. Nous avons ensemble décidé de le prendre et que les conséquences sont potentiellement lourdes. Donc c'est avant tout à eux que je pense aujourd'hui, vers eux, que nous nous sommes engagés pour obtenir leur libération rapide, mais de façon plus générale, de façon structurelle et systémique, pour s'assurer qu'il n'y ait plus ce genre de violence. et qu'on cesse de ce régime de l'utilisation de la violence, mais aussi de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. J'invite Matissal à ce que ma libération soit la première, à ce qu'elle ouvre la porte à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques pour permettre, encore une fois, cette transition démocratique que lui réclame le peuple sénégalais. Je l'invite à faire cesser les violences qui l'infigent à venir ce jour, à lui laisser se présenter librement aux élections suiviennes. Et j'invite la communauté internationale qui s'est intéressée au sort du Sénégal à travers mon affaire. Les nombreuses personnes qui se sont mobilisées pour la première fois au sujet de la situation sénégale du fait de mon affaire à prolonger leur effort et à inciter ce gouvernement sourd à faire ce geste qui permette de réduire les violences qu'on traverse et qu'on continue qu'on les traverse autrement dans ce pays. Comme nous l'avons fait, je pense avec un certain succès, en saisissant la Cour pénale internationale, ce qui a permis, dans le sens, déjà de réduire l'utilisation de la violence par le régime actuel pour réprimer les manifestations. Il faut que cet effort collectif continue. Il faut savoir passer la page. Je pense qu'il y a la possibilité, peut-être la dernière, d'une main tendue pour sortir de cette situation. autrement, je crains que les heures qui attendent ce pays soient sombres et que ce soit encore une fois le peuple sénégalais qui n'ont pas eu les conséquences. Nous ne le souhaitons pas, notre client ne le souhaite pas. Et il espère que la raison ne revienne pas. Encore une fois, à travers cette première libération, nous avons appris celle d'un journaliste reconnu à Dakar, ce jour, qui a été détenu de façon parfaitement justifiée. Mon confrère, à Dakar, a été déléré. Il faut que ce mouvement s'étendre pour que le Sénégal retrouve sa normalité. En passant cette conférence de presse, il m'a demandé d'utiliser ma situation, de vous l'exposer, afin qu'elle serve d'illustration de ce que traversent des milliers de personnes et des autres qui n'ont pas ma chose. Je répète, je le renierai encore et encore, c'est un privilège. Et cela m'oblige de vous avoir besoin. Parce que des milliers d'autres individus, de par le monde de Sénégal en particulier, n'ont pas cette chance et ne peuvent pas s'accrocher à l'espoir que vous recommandez pour sortir de la situation qui est là. Ousmane Sanko, comme je vous l'ai dit, souffre d'une insuffisance rénale au fait de sa garde à la main, a eu une crise d'hypoglécinée sévère qui l'a amenée à faire un malaise et être amenée aux urgences. Ces situations se stabilisent. Je le répète, nous devons demander de cesser sa garde à la fin. Et nous espérons qu'il comprendra la moitié de notre demande parce que nous considérons qu'il est trop important pour trop de personnes. Je l'ai vu, à Robos, son sort détermine le sort de milliers d'autres personnes. Ils attendent de lui qu'il soit à leur côté, y compris dans la difficulté et les épreuves que lui font traverser le régime actuel. Nous ne sommes pas des porte-parole politiques, mais... Deuxième question, je trouve... Par contre du masque, ce ne sont que des arbusties juridiques sans effet. Ousmane Sonko, jusqu'au bout, portera la parole du grand peuple des déshérités et s'assurera qu'elle soit portée aux élections qui viennent. Que ce soit à travers le BASTEF, si les recours qui ont été engagés par mes confrères au Sénégal aboutissent, ou à travers un autre parti de la coalition d'opposition qui s'est mis en oeuvre, que ce soit en son nom, si Macky Sall revient à la raison et cesse cette persécution judiciaire contre lui, ou à travers d'autres personnes qui pourront se présenter en son nom et porter sa parole, à qui il donnera mandat pour le faire et contre lequel Macky Sall ne pourra rien. Et ça, c'est un message important que nous adressons respectueusement au président du Sénégal. il nous semble impossible d'éviter qu'en février 2024 les idées d'Ousmane Sanko soient représentées et il est donc déraisonnable d'insister sur ces débats. Et en ce qui concerne la coopération nationale, nous ne sommes pas juges et nous ne sommes pas procureurs. Et je pense qu'en général lorsqu'on fait le choix de la défense, de la robe, c'est justement parce que nous ne souhaitons pas devenir juges ou procureurs et de prendre en main le destin d'autres personnes et de faire face à des responsabilités qui peuvent amener à des destins tragiques. Nous n'avons donc jamais affirmé que nous allions traduire en justice le sort à qui ça. Cependant, les procédures que nous avons implanchées auprès du procureur de la population nationale, auprès des procureurs français et des juges d'instruction du bon crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris ont toutes les chances de procréer. Les victimes sont constituées au-delà évidemment des membres de la STF, des familles de victimes de meurtre de tortueurs. Les faits sont établis, sont étayés et le travail que nous avons fait de tuer qui a été rendu public est suffisamment solide pour lancer l'ouverture d'une institution qui mettra fin à toute forme d'intimité. Cependant, nous l'avons dit et nous répétons notre espèce.